les amis j'espère que vous allez bien j'avais fait une story mais je la refais parce que ça a bugué encore une fois ça me casse les couilles instagram j'espère que vous avez passé un bon week-end on est remonté à bloc là pour la dernière semaine de mars pour clôturer les chiffres en tout cas mars annonce comme un pas lent d'être un record moi vous le savez mon objectif entrepreneurial c'est de prendre 100 mille tous les mois j'en suis pas loin je ne suis pas encore mais j'en suis pas loin avec chartres et les caisses du japon je pense qu'on va dépasser les 100 mille de marge brute mensuelle ça fait un million deux à l'année on va dire que ça permet de payer le café tu vois non mais c'est vrai c'est un vrai objectif que j'ai et là tu vois ce mois ci je pense que je suis à 80 80 90 c'est cool tu sais j'adore j'étais chez le comptable là il ya quelques jours et j'adore quand j'envoie mon bilan et que je donne un peu les chiffres que font mes sociétés j'adore la réaction des comptables c'est extraordinaire c'est une petite fierté que j'ai au fond de moi mais je les sens déstabiliser en mode mais l'impôt sur les sociétés tu vas te faire défoncer vite faut que tu charges des boîtes et je suis pas trop de cette école là alors oui payer de liesse c'est toujours con mais en même temps c'est ce qui permet de payer une légitimité auprès des banques et puis bon bout d'un moment j'ai un taïcan j'ai une jt3rs bientôt je suis pas un sur consommateur tu vois ça me saoule d'acheter des télés pour chez moi des ordinateurs des trucs des machins au bout d'un moment c'est bon tu vois j'en ai rien à foutre et mais c'est toujours très drôle de voir la réaction des comptables donc c'est tant mieux tant que c'est une petite fierté que j'ai j'adore cette chanson jérémy d'ailleurs mon anniversaire c'est dans une semaine les amis 30 ans ça passe le temps faut le dire j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie tu vois et pourtant je suis à la moitié peut-être aller un peu moins de la moitié de ma vie après on sait pas c'est commencé la vie on sait quand on est arrivé on sait pas quand on va repartir mais putain j'ai encore plus envie de faire un milliard de choses dans ma vie c'est ouf bon en tout cas déjà faisons ce qu'on a commencé finissons proprement ce qu'on a commencé et puis voilà bon bon allez bonne semaine à tous les amis et puis et puis voilà et et qu'est ce que je voulais dire et d'ailleurs c'est intéressant ce que je disais je rebondis parce que évidemment il faut surtout pas mélanger la notion de de marge brute dans ta société et de rémunération et c'est là où tu te rends compte qu'en réalité la rémunération quant à entrepreneur ne veut rien dire absolument rien dire parce que je pense que j'ai jamais gagné autant d'argent et en même temps à titre perso j'ai jamais gagné aussi peu de aussi peu d'argent tu vois pour être tout à fait honnête je gagne 2000 euros net par mois c'est une volonté de ma part évidemment je vais augmenter ça parce que pour acheter sa résidence principale il faut gagner un peu de sous mais mais accepter ce ce point le le montage le montage quand t'es entrepreneur et que tu as plusieurs sociétés qui fonctionne bien parce que là la condition mine de rien c'est quand même que tu es une boîte qui crache ça c'est le le point disons que c'est la base après si t'as pas de boîte qui crache ça sert à rien mais c'est là c'est la holding tu vois c'est le fait de pouvoir remonter ben voilà ses bénéfices dans la holding ensuite de prendre la holding comme une société à part entière et ensuite de jouer avec immobilier via une sci un peu de bourse un peu de ci un peu de ça tu vois mais effectivement c'est intéressant et ça faudrait que je l'explique parce que je suis pas le premier à le dire bien évidemment d'ailleurs je pense que lucien l'avait dit dans une de ses vidéos mais de manière claire c'est vrai que la notion de rémunération personnelle elle veut rien dire du tout parce que je pourrais très bien me payer 20 mille euros par mois bon ça serait complètement débile à moins que je veuille m'acheter un château j'ai pas envie de m'acheter un château d'ailleurs un château ou autre chose d'ailleurs mais mais voilà mais c'est intéressant je développerai peut-être à travers une vidéo bon encore une fois je pense que d'autres l'ont fait bien d'autres l'ont fait bien mieux que moi mais en tout cas ça et qu'est ce que je voulais dire le le comment dire le le point rapidement le passage de ma story précédente où je parle d'acheter des télés et des ordinateurs évidemment c'est des choses que je ne fais pas parce que c'est ce qu'on appelle de la but bien sociaux je dis ça en rigolant mais effectivement souvent bah voilà les gens arrivaient à la fin de l'année pour charger un peu sa société réduire le bénéfice et donc l'impôt sur les sociétés ils achètent des trucs des machins à titre perso moi je le fais évidemment pas mais vous n'amusez pas à faire ça les gens qui ont des sociétés je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce qu'il faut faire ou pas mais la but bien social c'est un des premiers motifs de contrôle fiscal en tout cas non de redressement fiscal c'est pas pareil contrôle fiscal il vient avant mais voilà il ya un mec que je suis là ces derniers temps que j'aime bien je connais pas du tout mais mais je crois que c'est un belge ou en tout cas il a ses sociétés au luxembourg le mec qui a créé tourismo alors j'ai compris dans les grandes lignes que c'était son business mais mais j'adore parce que il a un franc parler il parle d'argent il dit moi j'ai acheté une maison à temps mais pour moi c'est que lent c'est que le début etc et il se fait défoncer sur les commentaires et j'adore parce que c'est exactement les mêmes foudres que je subis quotidiennement à tel point que j'ai dû carrément supprimer l'espace commentaire de ma dernière vidéo je développerai ce point là mais je m'en amuse j'ai fermé cet espace commentaire pour parce que parce que les abonnés qui ont la rage en eux qui me détestent mais qui regarde les vidéos je peux pas comprendre ça tu sais c'est comme si je sais pas moi quand tu n'aimes pas quelqu'un je regarde pas et tu n'as même pas d'avis sur cette personne puisque toujours tu sais pas ce qu'il fait mais je m'en amuse parce que ces gens là ils ont tellement besoin d'écrire de la haine qui vont sur mes autres vidéos pour laisser des commentaires évidemment les commentaires ils sautent ce que je modère mes commentaires d'ailleurs je vais bientôt plus le faire il y a quelqu'un qui va le faire pour moi comme ça je verrai même plus les commentaires c'est dire à tel point je vais prendre de la hauteur la suite c'est à dire que les gens pourront me menacer de mort que je le saurais même pas c'est incroyable mais en même temps ça m'empêchera pas de prendre l'oseille tu vois de la youtube monnaie qui est 2000 euros par mois c'est un petit un petit complément c'est ce que j'appelle le billet frérot mais donc ouais j'ai fermé cet espace commentaire parce que ça ça m'amusait de de jouer avec les abonnés tu sais je leur enlève la possibilité de parler j'adore tu me régales c'est comme des gens que je mène au doigt et à l'oeil frérot bref comme des chiens en fait mais bref donc cette personne là que je suis qui a créé une société qui s'appelle tourismo un truc de location de bagnole haut de gamme mais il se fait défoncer le mec en commentaire alors que je trouve que ce gars là alors je connais pas son histoire mais c'est fou ce qu'il a créé il a l'air de gagner de l'oseille moi j'adore je suis admiratif envers les gens qui réussissent mais ça suscite une telle jalousie une telle haine pourtant le mec est pas français donc tu te dis que c'est franco français mais non c'est partout je pense sauf aux états unis ou peut-être ailleurs mais en europe en tout cas je pense que il y a une forme de haine du riche une haine du mec qui réussit et pourtant le gars il dit je suis qu'à mes débuts le gars il dort à peine 30 ans tu vois donc je trouve ça fou et quand je vois ces commentaires ça me conforte en me disant putain je suis pas le seul enfin bref bon les amis allez j'arrête de dire n'importe quoi et je vous souhaite une bonne journée non mais en vrai pour revenir sur la dernière vidéo je sais pas pour me justifier mais tu sais souvent les gens aiment mon franc parler mais le franc parler il est là quand on n'est pas content et quand voilà on pousse des coups de gueule mais il a aussi parfois pour dire bah je suis peut-être allé trop loin ou je me suis peut-être mal exprimé et c'est ce que j'ai fait dans la dernière vidéo c'est pas un mea culpa parce que j'ai aucun mea culpa à faire à part peut-être aux intéressés mais ça j'ai pas besoin de vous pour le faire en l'occurrence vous pouvez pas m'aimer pour mon franc parler quand c'est pour insulter des gens et ne pas aimer mon franc parler quand je reconnais que bah voilà faut que je rectifie ou en tout cas que je modère mes propos et c'est ce que j'ai fait dans la dernière vidéo donc je considère que cette vidéo est autant louable qu'une vidéo où je passe mon temps à insulter tout le monde tu vois donc voilà voilà les amis bon allez bonne journée c'est parti pour la semaine pour faire de l'oseille